Bonjour à tous, ravie de vous retrouver à la une de l'actualité météo, vous l'avez compris, toujours cette vague de chaleur qui se poursuit. L'explication évidemment sur notre animation, côté Hexagone, côté France, nous avons ce dôme de chaleur qui est mis en place ici, qui forme une lettre grecque, l'oméga, avec ici le pied sur la pédincelle ibérique et l'autre pied concerne malheureusement la Grèce. On va d'ailleurs zoomer sur la région, la Grèce qui après des incendies historiques est en train de vivre des cumuls de pluie et d'instabilité particulièrement importantes. Un an et demi, presque deux ans parfois localement en l'espace de quelques heures et ça touche également les Balkans, nous suivrons évidemment l'actualité internationale. Mais déjà pour revenir en France, côté ciel, voici ce que ça donne, quelques nuages sur le nez de la Bretagne, quelques ondes également, un voile à l'avant, des entrées maritimes sur le Boulonnais, partout ailleurs à peine un voile et toujours le vent d'autant sur le sud-ouest avec des valeurs qui restent particulièrement élevées, par endroits 10-12 degrés au-dessus des valeurs de référence, notamment sur les régions du centre. La suite finalement, les jours se suivent et se ressemblent. Quelques entrées maritimes le long des côtes de la Manche, un petit peu d'humidité, ça va s'évaporer en cours de matinée, puis partout ailleurs, peu de choses à vous dire, soit c'est le plein soleil, soit on aura un voile, et des valeurs qui baissent un peu le matin, ce qui nous permet d'avoir un peu moins de nuit tropicale. 13 le long des régions septentrionales, 18 degrés à Paris, 22 au réveil à Nice. Et dans la journée, toujours ces températures largement au-dessus des valeurs de référence. Et vous voyez, quasiment tout l'hexagone est concerné, seuls les littoraux tirent leur épingle du jeu, notamment le long des côtes de la Manche, également en Méditerranée. Ça c'est grâce aux brises marines. La suite, les jours se suivent et se retombent, je vous l'avais expliqué. La journée de vendredi, toujours du même acabit, des valeurs particulièrement élevées au sud comme au nord. Peut-être une amorce de changement de temps à partir de dimanche. Et la suite, la voici, nous aurions de l'instabilité qui arriverait par l'ouest et qui glisserait mardi sur l'hexagone. J'emploie le conditionnel, car cela reste évidemment à confirmer. Et c'est notre travail d'instabilité qui se développe en cours de journée. Au calme, belle journée, à ce soir.